Ok, donc bienvenue à tous dans cette première capsule découverte. Le défi, c'est d'expliquer en 5 minutes ce que j'ai appris en plusieurs heures sur une technologie. Et aujourd'hui, je vous présente Hugo. Hugo est un framework dédié à la production de sites web très particuliers. En fait, je suis tombé sur ce framework pour pouvoir créer le site Retro App Challenge, qui est un défi personnel qui va me permettre d'héberger plusieurs centaines d'applications sur le site. Eh bien, ce qui m'a intéressé particulièrement chez Hugo... Oula, elle est bizarre cette phrase. C'est le fait qu'il puisse faire ça en toute simplicité, en réalisant un site complètement statique. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement d'Hugo et ce qu'est un CMS statique, eh bien, je vous dis bienvenue dans cette vidéo. Sinon, eh bien, vous pouvez zapper la vidéo et au pire, mettez-moi un commentaire pour savoir ce qui vous intrigue. Ça m'intéresse beaucoup. Allez, c'est parti ! Comme je le disais, Hugo est un outil dédié à la création de sites statiques. En utilisant Hugo, vous pouvez créer un site uniquement avec des fichiers HTML. Ainsi, vous pouvez donc dire adieu à toutes ces bases de données et langages de script qui vous gênent dans votre petite vie de développeur. Plus sérieusement, cette approche est assez cool parce que vous avez moins de technologie à maintenir et on économise plus de ressources sur le serveur. Bon, le problème, c'est que gérer un site statique, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Eh oui, parce qu'à chaque création de catégorie ou de section, vous allez devoir décupler le nombre de pages à gérer qui va en ressortir. Au final, ça peut vous rendre fou. Non. Heureusement, Hugo est là pour intervenir. Cette technologie va vous aider à gérer votre site de la même manière qu'un framework dynamique, à la seule différence que le contenu qui sera produit à la fin sera complètement statique. De cette manière, vous obtenez les deux avantages. D'abord, ça reste facile à gérer et au final, le résultat est ultra optimisé. C'est comme si tous vos éléments étaient entièrement mis en cache. Donc évidemment que ça produit des temps de chargement extrêmement courts pour vos visiteurs. Bon, c'est fini pour la surface. Parlons du fonctionnement d'Hugo. Pour fonctionner, Hugo aura besoin de plusieurs technologies. D'abord, il aura besoin du langage dans lequel il a été développé, le Go. Il aura besoin aussi de l'outil de versionnage Git, qui sera utilisé comme gestionnaire de modules pour installer des thèmes ou extensions. Et Hugo aura aussi besoin de Hugo, bah oui, qui est un environnement en ligne de commande pour la gestion de votre site avec Hugo. Une fois installé, Hugo possède tout un tas de fonctionnalités afin d'obtenir un site web adapté aux petits oignons. Alors par contre, l'outil est uniquement disponible en ligne de commande. Bon, concrètement, pour créer un nouveau projet de site, je peux créer un dossier n'importe où sur mon ordinateur, à l'aide de cette commande. En fait, cette commande, elle crée automatiquement tous les dossiers et fichiers nécessaires pour la gestion de mon nouveau site. Pour une première approche, on peut se contenter de choisir un thème préfabriqué. Les thèmes sont hébergés sur GitHub, donc on va télécharger le thème à l'aide de Git, et on le déclare dans le fichier de configuration du framework. Et le tour est joué ! Maintenant, il ne reste qu'à créer du contenu. Alors, soit manuellement dans le dossier content, soit en utilisant la ligne de commande pour générer automatiquement une page avec les informations de base disponibles à l'intérieur. C'est plutôt conseillé ! Oui, parce que ces informations de base, elles représentent les métadonnées pour l'article créé. Dans ces métadonnées, on peut définir plein de trucs utiles, comme une date de création, si la page est un brouillon, le titre, etc. On peut même créer nos propres métadonnées pour pouvoir les exploiter dans notre site ou dans le thème que l'on utilise. Pour afficher le site et prendre en compte les modifications en direct, j'utilise cette commande. En fait, cette commande lance un serveur de développement pour pouvoir générer tous les fichiers HTML de votre site à chaque modification. Ah oui, ne cherchez pas le dossier généré, je l'ai cherché partout et j'ai perdu du temps. En réalité, comme c'est un serveur de développement, tout se fait dans la mémoire vive de votre ordinateur. Ce qui est plutôt logique, au final. Mais rassurez-vous, on peut toujours exporter la version de son site final dans un dossier du disque dur. Pour ça, on utilise cette commande. Par défaut, le site sera généré dans un dossier nommé public. Il nous suffira de transférer le contenu de ce dossier sur le serveur de production et tout fonctionnera instantanément. C'est magique. Bon, ça c'était pour le fonctionnement en surface. Parce que la vraie puissance du go, c'est quand on décide de créer entièrement son site. Et c'est le chemin que j'ai choisi pour mon projet. Et je dois vous avouer que la courbe d'apprentissage ressemble à peu près à ça. Ouais, pour une raison bien précise. Mais on y reviendra. Pour créer un site personnalisé avec Hugo, il faut d'abord s'occuper du dossier layout. C'est un dossier qui contiendra toutes les pages type du site. On peut avoir un layout dédié à la page d'accueil, un layout pour la page des catégories, et un layout pour la page des articles. Au final, je n'utiliserai que trois fichiers, puisque ces pages auront pour moi le même aspect, quel que soit le contenu. Attention quand même, ces pages ne sont pas placées n'importe comment. Pour pouvoir appeler les bons fichiers en fonction de l'URL demandée, on les placera dans le dossier default, avec des noms bien spécifiques. Ainsi, Hugo utilisera des règles précises pour faire correspondre l'URL demandée au fichier qu'on aura nommé avec un nom spécial. Bon, là où ça se complique, c'est quand on définit le type de contenu qui doit être affiché dans les pages spéciales. En effet, pour parvenir à nos fins, il nous faut comprendre et maîtriser les variables et les boucles avec Hugo qui utilise le moteur de template Go. Et franchement, c'est pas super évident à comprendre. Pour faire simple, vous pouvez utiliser des boucles dans vos pages afin d'afficher une liste de contenu. Cette liste, vous pouvez la filtrer afin de choisir de lister uniquement un certain type de contenu. Par exemple, vous pourriez décider de lister uniquement les articles sur les planètes présents dans le dossier content planet. Ou, autre méthode, vous pourriez choisir de n'afficher que les pages contenant la catégorie planet présentes dans les métadonnées de la page elle-même. On peut faire pas mal de trucs intéressants avec les boucles et les variables. Seulement, on peut aussi rencontrer des trucs assez exotiques. Oui, comme le fait que certaines variables peuvent s'écrire avec ou sans majuscule en donnant le même résultat, alors que certaines autres ne le font pas. Ou avoir le choix entre plusieurs méthodes sans en comprendre les avantages et les inconvénients pour le même résultat. Mais bon, au-delà de ça, une fois que vous avez compris le fonctionnement des boucles et des variables, vous avez passé le plus difficile dans Hugo. Pour finir, on peut remplir du contenu dans le dossier content grâce aux règles qu'on a définies. Le contenu peut être très bien classé dans des dossiers ou même utiliser des métadonnées précises pour être affiché et listé en fonction de l'URL. On peut même optimiser la création automatique de pages en créant des archétypes. Les archétypes sont des sortes de modèles qui seront appelés à chaque fois que vous créez un contenu à l'aide de la ligne de commande. En plus de simplifier le travail, ça permet aussi de générer des contenus dynamiques comme des heures et d'autres métadonnées automatiquement afin de vous faciliter la vie. Pour terminer tout ça, on peut configurer notre site en lui attribuant une adresse de nom de domaine. On génère le tout à l'aide de la commande Hugo et il ne reste plus qu'à transférer le contenu sur le dossier public de notre vrai serveur de production. Et on obtient un joli site. Enfin, c'est subjectif. Il y aurait encore beaucoup à dire sur Hugo, mais je pense que c'est une bonne introduction pour vous faire gagner du temps sur sa compréhension. D'ailleurs, j'ai réalisé quelques articles sur mon site web à ce sujet, mais c'est à vos risques et périls. Oui, parce que rien n'est mis en forme et ça doit grouiller de faute d'orthographe. Vous voilà prévenu. Bon, et bien voilà. C'était une belle et difficile découverte parce que j'ai eu beaucoup de mal à réaliser cette vidéo. J'espère que ça vous a sincèrement été utile. Si c'est le cas, on se retrouvera peut-être dans une autre vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous le voulez. J'essaierai de vous répondre. Allez, bye bye.